Générique ... Bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. Des articles extrêmement intéressants de ce secteur agricole, agroalimentaire dont on ne parle pas assez. Nous allons en évoquer quelques-uns dans cette excellente lettre. Nous allons, il faut le savoir, parler à la fois des cerises, des céréales et tout ça c'est possible seulement effectivement dans ce magazine de l'acheteur. Alors les cours du soja, il faut le savoir, et les cours du blé cotés à Chicago ont baissé fortement cette semaine. C'était notamment la séance de mercredi. Les cours ont été lestés par la décision de nombreux investisseurs de vendre leur contrat. Le maïs est resté stable certes, mais c'est un vaste mouvement de liquidation des matières premières qui a fait pression sur les marchés boursiers à la baisse et sur les prix de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les pré-agricoles ont viré dans le rouge après d'importantes liquidations techniques. Précisément, le soja et le blé ont baissé chacun d'environ 2% à la clôture. Le cours du maïs a fait du sur place quant à lui, malgré l'annonce par le ministère américain de l'Agriculture d'une nouvelle grosse commande. On parle de 1,36 million de tonnes de la Chine. Le boisseau de blé, ça représente environ 27 kg pour livraison en juillet. C'est le boisseau le plus échangé. A conclu à 6,7925 dollars. Contre la veille, 6,98 dollars. Ça représente une baisse de 2,7%. Pour ce type de véhicule d'investissement, c'est une forte baisse. Il s'agit en plus du troisième recul consécutif. Le boisseau de maïs qui représente environ 25 kg pour livraison en juillet a fini quant à lui à 6,5825 dollars. Et puis le boisseau de soja pour livraison en juillet a terminé à 15,3825 dollars. Contre la veille, 15,7425. Ça fait donc un recul de 2,3%. La campagne des artichauts a commencé avec du retard. La saison des artichauts bretons est retardée avec une baisse attendue de production sur la première partie de campagne. C'est un article que vous pouvez retrouver sur le magazine de l'acheteur, dans la lettre de l'acheteur. Eh bien, la coopérative, il faut le savoir, de Bretagne, n'a commencé la commercialisation que début mai. De la sécheresse accompagnée de froid sur les mois de mars et avril, eh bien, ça n'a pas encouragé les cultures à pousser. Les producteurs de Prince de Bretagne devraient être en pleine production début juin, mais les volumes seront finalement inférieurs à la moyenne. Il faut savoir que certains producteurs ont dû éliminer les premières têtes qui avaient été touchées par le gel pour que les plantes continuent de donner d'autres têtes derrière. Étant donné que la première tête est toujours la plus grosse, et automatiquement dans une baisse des rendements sur la première partie de la saison. Alors, les professionnels de la filière espèrent récupérer ces pertes en septembre-octobre car les plantations de ce printemps qui seront récoltées cet automne seront plus importantes. Mais c'est un véritable défi à relever qui est explicité dans cet article. Au niveau du marché, eh bien, l'un des professionnels cités dans la lettre de l'acheteur, dans cet article, estime que la demande reste forte. C'est la deuxième année consécutive où sont mis en place des contrats avec les expéditeurs, ce qui permet de se positionner en avance sur un prix et sur un volume. Ça montre un véritable intérêt pour l'artichaut. Le plus grand défi, c'est qu'il y a relativement peu de jeunes consommateurs, comme c'est le cas pour beaucoup de légumes. Alors, mangez des artichauts et je vous invite à lire cet article dans la lettre de l'acheteur. Un point sur les surlisses de France en 2021. Eh bien, le gel historique qui a eu lieu au mois d'avril risque d'empiter plus de la moitié de la production. Il faut savoir qu'au 1er mai, moins d'une demi-récolte de cerises a été prévue. Eh bien, ce gel historique d'avril a touché tous les bassins de production. Plus durement encore, la vallée du Rhône s'agirait donc de la production la plus faible depuis au moins 46 ans et du rendement le plus faible, à l'exception de l'année 1977, pendant laquelle le rendement était à peu près du même niveau. La cerise est un fruit particulièrement sensible. Les estimations précoces de production peuvent rapidement évoluer suivant les éventuels événements climatiques ou sanitaires qui se produiraient d'ici la récolte. Le 1er mai 2021, la production de cerises était estimée à 14 000 tonnes, soit moins d'une demi-récolte prévue par rapport à une année standard. Le gel historique qui a eu lieu en avril a touché tous les bassins de production et on s'attend donc à une saison extrêmement difficile. Voilà pour ce point sur la cerise. Merci de nous avoir suivis. À suivre également une interview dans ce journal de l'Acheteur, le magazine de l'Acheteur. Merci à vous. Et on retourne dans la séquence interview. On continue notre tour de France des régions agricoles. Nous avons la chance d'être avec Jean-Louis Dubourg, le président de la Chambre de l'Agriculture de la Gironde. Jean-Louis Dubourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les spécificités de l'agriculture dans votre région ? Oui, donc l'agriculture en Gironde, c'est la production viticole qui représente 80% de l'agriculture de notre département. Et puis, ça représente aussi 80% des agriculteurs girondins sont viticulteurs. Et c'est la moitié de la surface agricole de notre département qui est recouverte de vignes. Alors, comment s'est passée cette pandémie, cette année un petit peu bizarre ? On sait qu'habituellement, les Français ont essayé de privilégier les circuits courts. Est-ce qu'il y a eu des formes nouvelles de production, de distribution dans la région ? Formes nouvelles, non, parce que les circuits courts étaient déjà présents. Par contre, l'activité de ces circuits courts a été multipliée par rapport aux années précédentes. La chambre d'agriculture a une activité qui est le drive fermier de la Gironde, qui permet aux agriculteurs de vendre en circuit court à travers cette organisation. Et on est passé d'à peu près, en moyenne, de 100 paniers par jour jusqu'à 1000, parce qu'on a bloqué à 1000, plus fort de la pandémie et du confinement de l'an dernier, parce qu'on ne pouvait pas fournir plus. C'est déjà pas 1000 de 100 à 1000, c'est quand même assez énorme. – Et effectivement, j'ai compris que l'une des missions que vous êtes assignée à la Chambre agricole, c'est surmonter la crise sanitaire et puis réussir la transition agroécologique. Alors, que proposez-vous ? Comment vous les accompagnez, ces agriculteurs ? Et puis, en termes d'agriculteurs, ça représente combien de personnes, combien de sociétés, d'entreprises agricoles dans votre région ? – Oui, alors il y a à peu près 8 000 agriculteurs, et puis un peu plus de 6 000 à l'exploitation agricole, parce qu'il y a beaucoup de formes sociétaires, donc avec plusieurs agriculteurs à l'intérieur. On a aussi la particularité d'avoir beaucoup de collaborateurs sur nos exploitations, donc on a à peu près 3 fois plus de salariés de l'agriculture en Gironde. Au niveau de l'accompagnement, la transition écologique dont vous parlez, la Chambre d'agriculture est fortement motivée pour accompagner les agriculteurs en certification HVE. Notre département est le premier de la Gironde, avec environ 2 500 exploitations engagées dans cette certification. Au niveau du bio, on a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont converti une partie de leur exploitation, voire la totalité. Et on a la première superficie départementale en viticulture bio en Gironde. Et puis dans d'autres cultures, d'autres certifications en légumes en particulier, des exploitations qui sont certifiées, Global Gap entre autres, et d'autres certifications. J'entends également beaucoup parler du plan protéines végétales. Les agriculteurs ont été embarqués là-dedans ? Alors, en Gironde, pas trop, parce qu'on n'est pas dans un département où on produit beaucoup de production de ce type-là. Donc, non, je dirais que ce n'est pas… Alors, on parle d'autres outils d'accompagnement. Et je me suis rendu compte que vous essayez de mettre en avant les capacités d'innovation des agriculteurs dans la région. Vous parlez même de traque à l'innovation. Alors, dans l'industrie, on en entend beaucoup parler. Comment ça se traduit chez vous ? Alors, par exemple, il y a quelques semaines, des épisodes de gel que l'on a connus, qui ont été assez importants. Et on avait déjà engagé une démarche au niveau de la Chambre d'agriculture d'accompagnement des agriculteurs avec des recherches et des essais sur différents systèmes de protection anti-gel. Donc, ce dispositif-là a été amplifié. Et puis, dans le cadre de la viticulture, on travaille beaucoup sur les démarches zéro herbicide avec un accompagnement du conseil départemental et puis le soutien technique des techniciens et des ingénieurs de la Chambre d'agriculture pour aider les viticulteurs à travailler sur la réduction des herbicides comme on le fait dans le secteur des grandes cultures avec des démonstrations et des essais de binage et de roues rotatives, tous les systèmes que l'on peut imaginer à mettre en place pour faire des essais, pour déterminer ce qui est le mieux adapté aux configurations de chaque agriculteur, que ce soit sa taille d'exploitation ou son type de sol ou de culture. Et alors, vous avez mis au point, la Chambre d'agriculture de la région Nouvelle-Aquitaine, une application mobile, le BVE33, m'a-t-on dit. Alors, l'appli du gouvernement StopCovid, elle n'a pas beaucoup marché, mais vous, est-ce que les agriculteurs s'en sont emparés ? Alors, c'est une application qu'on a mise en place il y a quelques semaines. On a actuellement un peu plus de 600 personnes qui ont téléchargé l'application. Donc, cette application, c'est écrit dans le... C'est suite à la charte du Bien-Vivre Ensemble que l'on a élaborée avec la Chambre d'agriculture plus 15 organisations agricoles, des syndicats professionnels, de l'Association des maires, les syndicats de salariés de l'agriculture. Il y a deux syndicats de salariés qui se sont engagés sur ce projet qui permet de... L'objectif de cette application, c'est de signaler les traitements qui sont faits par les agriculteurs et avec un délai qui est indiqué, qui permet d'informer ceux qui ont téléchargé cette application, donc grand public et professionnel, de savoir, je suis dans une zone qui a été récemment traitée. Donc, on me conseille d'éviter d'aller me déplacer actuellement pendant quelques heures dans cette zone-là. Alors, ces dernières semaines, il y a eu une amélioration sur le front des taxes douanières sur les vins entre les États-Unis et l'Europe. Ça, ça réjouit tous les experts, les professionnels chez vous qui travaillent dans ce domaine-là ? Oui, pour la filière viticole, c'est une décision qui a été très importante et accueillie très favorablement parce que le marché américain s'était brutalement fermé. Et donc, c'est une opportunité, un marché qui est revenu à la disposition des viticulteurs. Donc, c'est à eux maintenant à s'emparer de la chose. Et puis, en Chine, on avait connu, pareil, le même genre de mésaventure. Et finalement, l'étau s'est desserré pour la Chine et sur l'Union européenne, s'est resserré pour d'autres. Donc, c'est l'occasion de ne pas prendre une revanche, mais de revenir sur le marché chinois. Donc, la conjugaison de ces deux situations redonne un peu de morale et d'oxygène à l'activité commerciale viticole. Très bien. Eh bien, sur les terrasses de restaurants, du café désormais ouverts, on va célébrer les vins de Gironde, notamment. Merci beaucoup, Jean-Louis Dubourg, d'avoir été avec nous. Merci pour cet entretien. Merci de votre attention. Bienvenue dans la rubrique La commode du jour. et nous avons la chance d'être avec Vincent Gann, analyse technique, représentant de Tradingview en France. Vincent Gann, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, parlons un petit peu des matières premières, une tendance de fonds haussières. Quelle est votre analyse, Vincent, de ces matières premières en ce moment ? Oui, alors, c'est la thématique de l'inflation, c'est la thématique qui inquiète les marchés financiers, cette remontée des prix globale depuis un an qui pourrait amener les banques centrales à se retirer un peu dans leur soutien monétaire. Mais en fait, cette remontée des prix, elle est basée essentiellement sur la remontée du prix des matières premières. Alors, ça peut paraître surprenant, mais hormis le choc boursier de mars 2020 où les prix des matières premières ont chuté, elles sont très rapidement reparties en tendance haussière en corrélation avec les actifs risqués, avec la remontée des taux d'intérêt, plus globalement la reprise économique et on oublie aussi une raison importante, je parle vraiment du contexte général des matières premières, c'est la forte tendance baissière du dollar américain. Donc, tous ces éléments réunis ont globalement ramené les matières premières à leur niveau d'avant-crise si on prend des indices synthétiques qui les assemblent tous ensemble, à hydrocarbures, matières premières agricoles et métaux. Donc, elles sont venues à leur niveau d'avant-crise. Alors, si on fait un focus, un coup de projecteur sur la commodité du bois, eh bien, on se rend compte que là, les clignotants sont verts et le signal, il vient des Etats-Unis, n'est-ce pas ? Oui, alors voilà, exactement, tout à fait. Alors, le bois, c'est vraiment, là, j'ai pris l'exemple le plus extrême. Non seulement, on est revenu au niveau d'avant-crise, mais en fait, on a fait x4, x5 par rapport au prix avant l'apparition du virus. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, c'est très lié à la crise sanitaire. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est le prix du bois en dollars américains par 1 000 pieds planches. Donc, c'est le contrat futur bois à la bourse de Chicago. Et effectivement, le marché s'est récemment volé au-delà des 1 500 dollars. Avant la crise, on était autour des 300 dollars par 1 000 pieds planches. Alors, pourquoi c'est lié à la crise sanitaire ? Parce qu'une réponse importante aux Etats-Unis par le gouvernement fédéral pour relancer l'économie, ça a été de gigantesques plans de relance budgétaires basés sur la dette publique, la dette cachette la banque centrale. Et ce plan de relance américain, il y a eu une grosse partie, une énorme enveloppe en direction du secteur de l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel aux Etats-Unis, il est sur une dynamique très ascendante, il est sur ses records. Et aux Etats-Unis, une grande partie de cet immobilier résidentiel, tout simplement, c'est la construction de maisons en bois. Donc ça, ça a été boosté, boosté à un point historique comme jamais. Et en face, il a fallu que l'offre s'adapte. Donc, la raison principale, cet envolé du prix du bois, c'est une raison états-unienne. C'est le secteur immobilier aux Etats-Unis et là, le bois fait 52% depuis le début d'année. Alors, tout de même, depuis le début du mois de mai, il y a un stop parce qu'aux Etats-Unis, la réserve fédérale américaine, la Banque centrale des Etats-Unis, surveille cette remontée du prix et elle le dit, elle s'en inquiète, notamment du prix de ces matières premières qui s'envolent pour des raisons domestiques états-uniennes qui concernent l'économie des Etats-Unis. Donc, il y a eu un stop. Certains y voient une bulle. Moi, je pense que c'est surtout un rapport de contraintes d'offres. En tout cas, voilà, cet été, c'est typiquement une matière première qui va être surveillée par la Fed qui va chercher à écraser le prix. Donc, moi, je pense que là, la petite bulle spéculative, elle est terminée. Le marché est en train de retomber en direction des 1 000 dollars par 1 000 pieds planches. Mais en tout cas, voilà, le prix du bois, c'était essentiellement se booster par l'immobilier résidentiel américain. Je pense que le top a été fait. Alors, c'est l'euphorie peut-être sur le bois. Ce n'est pas tout à fait le cas sur le maïs. Eh bien oui, dans le monde agricole, les aléas climatiques, ça joue beaucoup. Vous pouvez nous en parler, Vincent, du maïs ? Oui, alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est le prix du contrat futur maïs. Donc, toujours pareil, aux Etats-Unis, c'est la bourse de Chicago. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que depuis quelques mois, il s'envole de manière verticale. Alors là, il y a plusieurs éléments. Donc oui, les niveaux d'avant-crise ont été dépassés. Par contre, nous ne sommes pas sur des records historiques. Là, vous avez environ 15 ans d'historique de cours. Alors, on tend vers ces records historiques et je pense que le marché va y aller. Donc là, c'est le marché des matériaux premières, les contrats à terme de matières premières. Ils ont quand même encore un lien, heureusement, avec le monde physique. Parce qu'on sait que maintenant, beaucoup d'actifs sont décorrelés de l'activité réelle. Et en ce qui concerne le maïs, c'est la vague de sécheresse qui a touché l'Amérique du Sud et notamment le gros producteur qui est le Brésil. Donc, en parallèle de ça, la demande a repris normalement dans le monde. Elle était même forte d'ailleurs en provenance d'Asie. Il y a eu donc cette désynchronisation offre-demande et derrière, le prix du maïs s'est envolé techniquement. ce qui est intéressant sur le plan technique, je reviens vraiment à une partie purement graphique, on quitte la sphère physique, c'est qu'en fait, ça a permis de sortir par l'eau de presque 5 ans une espèce d'énorme range, une base entre 300 dollars et 450 dollars. Et donc, ça, c'est un signal technique haussier, clair, qui est donné et qui engage les records historiques. Donc, voilà, c'est cette vision technique que j'ai eu maïs. Je pense qu'on ira cet été rejoindre les records historiques qui sont ceux de l'année 2013. Merci beaucoup Vincent Gagne d'avoir été présent dans ce journal de la lettre de l'acheteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501